Et la victoire est en toi, c'est Inazuma Eleven Inazuma fera de toi un champion Alors que nous venions tout juste de vaincre la Shuriken School avec un score incroyable de 4-0 Nous apprenions en parallèle de ça que le directeur M. Raymond avait été emmené aux urgences Mais plus que ça, nous avons aussi appris que la Royal Academy s'est pris une mine Mais une mine, parce que là où nous, on a pu mettre un joli 4-0 à la Shuriken School Ce qui est appréciable ma foi, l'air de rien Bah se prendre 10-0 10-0 par une équipe sortie de nulle part Qui en plus a la prétention Lego, Lego surdimensionné De s'appeler Zeus Les gars, y'a un truc qui va pas bien Ah oui, plus que ça, on a eu une ultime info Et il semblerait que, comment ça s'appelle, Nelly détienne des infos Sur quelque chose de dangereux peut-être pour elle et pour nous autres Alors du coup j'ai des infos de recrutement si tu veux pour Sagi Ah oui parce que oui, alors du coup pendant qu'on a fait le petit trajet en direction de la porte du collège J'ai reçu un appel de, comment ça s'appelle, de Célia Qui m'a dit que Sagi, on pouvait pas la voir Donc je pense qu'il est dans la chaîne de liens Dans ça ou dans autre chose A voir, à voir Je n'ai pas l'impression qu'elle soit venue ici Mais où est-ce qu'elle est passée ? Vous cherchez Mme Nelly ? Tout à fait Nous cherchons des indices qui pourraient nous aider à la retrouver Tu peux nous aider ? Elle m'a confié quelque chose il y a bien longtemps Elle m'a dit que la tour était son endroit favori dans la ville La tour ? Ah bah ça ? Bah, j'aurais jamais deviné Elle a tellement de souvenirs allés à la tour Ses parents l'emmenaient souvent admirer le coucher de soleil là-bas Alors, elle y est peut-être encore en ce moment A noter que, il me semble aussi que c'est l'endroit préféré de Marc Donc, qui se ressemble ? Ça ! Peut-être, peut-être Je t'en prie Marc Tu dois retrouver Mme Nelly Elle est trop fière pour me montrer ses faiblesses Mais peut-être qu'avec toi Hein ? Avec moi ? Je ne sais pas si Ça ne coûte rien d'essayer, tu sais On ne peut pas rester ici les bras croisés Allez, allons à la tour Action Réaction, M'sieur dame Allons à la tour Vite ! Nous devons agir Et du coup, M'sieur dame J'annonce Bon, Youtube, toi du coup Je te le dis aussi, mais bon Qu'on va se faire une session de farm Après la fin de cet épisode Donc du coup, là, aujourd'hui On tente de bien avancer D'un grand pas Dans le scénar Et ensuite Ensuite On se préparera Au futur match à venir Je rappelle Prochain entraînement Prochain road to 11 On recherche des persos Et on fait de l'inabicari En espérant avoir ce qu'il faut En termes de stats Au départ, je me suis dit Qu'on allait peut-être Augmenter tout ce qui était attaque Et finalement On a peut-être regardé pour les péter Vous savez, les points de technique Ça ou Tout ce qui est défense Esquive Chance de réussir Ces techniques Vous voyez Plus de Plus de Comment on peut dire Plus de possession Plus de balles Plus de balles Ok On fonce Aïa Attendez, je réfléchis Parce que maintenant Serveur Il sait utiliser les techniques Donc je vais tenter un lob Mais j'y crois pas trop Ouais J'y crois pas Bon, ça va devenir compliqué Les défis Oh oui Oui, oui, oui Oui, je me le dis Ah oui Oui, oui Oui, oui, oui Ah c'est chiant C'est chiant C'est chiant Ça devient compliqué Après en même temps Ça va avec l'évolution du jeu Enfin je veux dire De l'histoire Logiquement Tu prends du niveau Tu prends de la technique Donc les défis deviennent plus difficiles Et forcément Rapporte plus Enfin Rapporte plus et plus C'est à dire qu'il rapporte Disons Autant que ce qu'il faudrait Pour progresser Mais voilà C'est équivalent Par contre Ouais mais non Mais c'est chiant Il fait plein d'arrêt au bilol Là-haut Michel Oh Michel Michel Passe la balle Michel Michel passe la balle Très bien Bon Et bah écoute On a perdu le défi Je crois Oh peut-être pas Là Oui Oh oui Non Tu blagouilles Tu blagouilles Bon Alors Un moins d'une chance Incroyable Normalement On a perdu le défi Bon bah voilà On a perdu le défi Ouais c'était bien Franchement Incroyable Non mais j'essaye D'économiser mes techniques Je sais ça sert à rien Mais Non j'ai pas d'autres arguments En fait J'essaye juste d'économiser Mes techniques Alors qu'il n'y a pas Forcément de raison Et qu'on peut les régén Quand on veut Puisqu'il y a des spots Partout Mais du coup Bah ça fait la deuxième fois Que je perds un défi Contre serveur A pas le faire A pas le faire Mais casse-toi Si c'est serveur Je veux ma revanche Ouais Allez on s'arrache On s'arrache Parce qu'on commence A perdre du temps Ça va pas du tout On est censé se presser Et c'est là où on choisit Le plus De s'arrêter Allez Et on récupère Un cocktail Un cocktail vitaminé C'est plein de protéines C'est le cheat meal Non c'est pas Non le cheat meal C'est pas ça Comment ça s'appelle Vous savez cette boisson énergisante Qu'on boit là Quand on fait du sport Euh Il ne sait plus Il ne sait plus Attendez Juste Je veux ma revanche Voilà On lui fait juste comprendre Vite fait Comme ça Juste comme ça C'est qui le papa Parce qu'au bout d'un moment Serveur Merci mais Hein Jamais 203 Tu vas l'avoir cette fois Tu vas l'avoir Ça va je le fais exprès Je le fais exprès Il se fout de moi La seule fois Où je fais la tornade de feu C'est le moment où il se dit Non pas aujourd'hui Pas là Pas là Je le sens pas J'ai pas envie J'ai pas envie Ouh Pire épinez Ouh pire épinez Ouh pire épinez Ouh pire épinez Ouh je suis énervé Ouh D'adieu Zagayou Je nous respecte Mais pire que ça Tabarnacle Oh Des bisous ex Et bonjour Aux casements Qui nous rejoignent Au passage La voilà Marc Il vaut mieux Que tu y ailles tout seul On t'attend ici Nelly Hein Mais qu'est-ce que tu as Tu ne vas pas rester toute seule Ici à pleurer quand même Je Je ne pleure pas C'est juste une poussière Dans l'oeil Toi aussi tu aimes cet endroit C'est ici que je viens Lorsque j'ai des soucis C'était aussi l'endroit préféré De mon grand-père Papa Pardon Qu'est-ce que je vais devenir S'il arrive quelque chose A mon papa Je serai seul au monde Ne t'en fais pas Je suis sûr qu'il va s'en sortir Tu ne traverseras pas Cette épreuve toute seule On est amis Pas vrai Tu pourras toujours Comter sur nous Marc Ah au fait J'ai reçu cette note du directeur Nelly lit la note Toutes les preuves Mais qu'est-ce que ça veut dire Quoi ? Tu ne sais pas toi non plus Mais pourtant Tu devrais les avoir Maintenant que j'y pense Mon père m'a remis un dossier Il y a quelques jours Il ne m'a pas dit Ce qu'il contenait par contre J'étais censé le garder Au cas où il lui arriverait quelque chose Ça doit être ça Oui je pense Assez traîné Marc Il n'y a pas une minute à perdre Hé hé Que Que Quoi ? Tu te remets à donner des ordres Ça fait plaisir de te retrouver Pff Quelle muff Pff Dépêche-toi Sinon je pars toute seule Hum hum Le scénario s'intensifie Allez au bureau de Nelly Les allers-retours Tout ça Voilà tout ça Voilà voilà Attendez On recharge Est-ce qu'on n'est pas à l'abri D'une douelle Justement Serveur Attention Je te pète la gueule Non c'est bon Et par contre Les mecs on les a déjà croisés au collège Donc ça veut dire qu'en fait Ils nous ont coursé Jusque là C'est chaud Les mecs ils nous ont attendus Dans la descente Mais qui est énervé On en est là C'est du racket C'est dangereux Les villes de ripoux Les villes de ripoux Fouteux Nuance Nuance Mais vu que c'est du foot On peut tout s'excuser Même les meurtres Les braquages Tout ça Ok donc Serveur Eh ils nous suivent En tout cas lui il nous suit Les autres pas forcément Mais lui il nous suit Ou alors Ouuuh oui Ou je l'ai Il a un frère jumeau Ou genre un grand frère Mais qui a la même tronche Un peu comme Oh comment il s'appelle Ce film de Ghibli La famille Yamata Je crois Vous savez où Ils ont tous la même tronche Dans la famille Ça doit être un truc Dans ce genre là Je crois que c'est la famille Yamata J'ai un doute J'ai un doute Ah Marc Oula Quelqu'un a dévalisé le dossier Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le soir Mademoiselle Pardon de vous importuner Mais j'ai reçu un appel Du Commissariat Oui bien sûr Un policier Oui tout à fait On m'a dit de venir ici Mais quand je suis arrivé La pièce était sans dessus dessous En vrai c'est comme dans Professeur Layton Dans Inazuma Eleven Tu résouds tout par des matchs de foot Les univers sont bien faits Ah mais c'est ça les shonans Les shonans et tout ce qui est animé en général Les mangas A chaque fois un univers tourne autour d'un truc Et c'est là que c'est impressionnant Parce que tu te dis Mais merde Mais en fait tout l'univers Il tourne autour de ce truc Alors que finalement Bah c'est du foot quoi Enfin je te dis Avec les conneries comme Mais que fait la police Qui a pu faire ça Shadow Tu Tu parles Bon Si ça se trouve Ils ont volé le dossier de monsieur Raymond Ne t'en fais pas Le tiroir qui le contient Est fermé à double tour Nelly prend le dossier Oh Il est intact Laissez moi vérifier que c'est bien l'original Je peux vous l'emprunter Ça ne sera pas long Comment Oui Oui Non Oui Oui non Oh Désolé J'ai fait aussi vite que j'ai pu Monsieur Smith Tout va bien Le dossier est là L'agent est en train d'examiner L'agent Quel agent Qu'est-de-vous Maï Nous avons toutes les preuves Dossier obtenu Retraite immédiate Oh Oh ce sprint sur le côté Nelly Marc Marc Je vais bien Ne t'en fais pas Tu ne dois pas le laisser filer D'accord Rattrapons le Courant Il est où Sacré pan Sagouin Puyant Pangolin Il est où Attendez Petit coffre Au passage Merki Il est où Il est où Il est où Il est où Tellement pas prévisible Non mais tellement Tellement Ok ça va C'est scripté On sait où il va Pour qui tu bosses Pour Ray Pour Ray Dark J'en suis sûr Tout est de la mafia Japonaise A droite Oh la la Et c'est soirée là En haut En bas A gauche A droite Par là Mais c'est nul Je veux dire Attends Est-ce qu'il ne cherche pas un moyen de sortir What Depuis quoi il y a une sortie par là Attends je ne l'ai jamais pris cette sortie Enfin si forcément à l'époque Mais là Là je ne l'ai jamais pris là Arrêtez vous Aïe S'il vous plaît Arrêtez ce type Quoi Mais c'est pas nos oignons tout ça Dites voir Ça serait pas un de ces voleurs de la ville Dont on entend parler aux infos Dégagez Gêneur Hein T'es pas très poli toi mon pote Venez on va se souhaiter la bienvenue à ce rat des villes C'est parti Et qu'est-ce que Nos techniques sont élevées au grand air Tu vas goûter à notre muraille infinie Quoi Ce sont les joueurs de Terria Leur défense est absolument parfaite Ah Fuit impossible Pas la peine de te fatiguer Personne ne peut franchir notre muraille infinie Tiens C'est à toi non Vous obtenez le dossier de Sony 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 Merci Bah Tout le plaisir est pour nous A la campagne on est toujours prêt à rendre service Je vais pas faire d'accent Je préfère pas Merci beaucoup Je suis Marc Du collège Raymond On doit se rencontrer au prochain match non ? Nom d'une patate Nom d'une patate Nom d'une patate C'est le plaisir C'est vous les joueurs de Raymond Quand je pense qu'on vient dévoiler notre muraille infinie à notre rivaux On vient de compromettre nos chances de victoire en cherchant à arrêter un criminel Arrête un peu Tu sais bien que personne ne peut franchir la muraille infinie Ah ouais ouais j'ai failli oublier cette technique est invincible Exactement Enfin bref La ville c'est vraiment un coin pourri Ah je l'ai toujours dit On ferait mieux de retourner chez nous Y'en a un qui est un peu bizarre dans le lot Mais sinon les autres sont sympas Qui ça a lui ? Avec sa petite bobard là ? Enfin son petit bouc C'est qui qui est un peu bizarre dans le lot ? J'ai combien ? A la prochaine les gars Ah oui ils sont cools hein Ils sont cools Ah mais son son chelou Oh c'est rigolo Vous croyez qu'on a une chance de percer en défense ? Marc qu'est-ce qu'il te prend ? Pourquoi tu rigoles tout seul ? C'est juste que vous n'êtes pas excité à l'idée d'affronter une telle équipe ? La muraille infinie de Terria est infranchissable Il va falloir trouver le moyen de la détruire Tu ne changeras jamais hein Oh le salaud ! Que-que-que-que-mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mouah ah 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 Les preuves les preuves Mission complete Attends Le dossier de monsieur Raymond a été dérobé Célia tout va bien ? Oui oui Mais le dossier Pardon Tout est de ma faute Non c'est nous On aurait dû faire attention Je suis désolé Marc On ferait bien de retourner au local Une fois là-bas on décidera de la suite Mais du coup on a découvert une nouvelle zone On ne l'avait pas dans cette zone Jude était présent Jude a vu Jude sait Attendez Moi je veux le coffre Ok Bon en vrai cette zone n'est pas forcément utile utile non plus J'ai pas fait gaffe Attendez j'ai récupéré quoi ? J'ai cliqué trop vite J'ai récupéré Arc et flèche Une technique D'accord Bah il a récupéré Arc et flèche Je ne sais pas ce que c'est Une technique probablement Oh c'est une formation Oh Très bien Wow Shooter il a une dégaine mon pote Oh la vache Attendez Juste parce qu'il a une dégaine incroyable Je veux Je veux Je veux Ha ha On tente une tête Mais en vérité Je n'y crois pas Vraiment pas Oh ça passe Ah Pas jusqu'au bout Attendez Polo Oh Polo Polo l'a récupéré la balle On la mette On la mette J'y croive Croivez-en nous Il n'a pas l'air d'avoir de technique Mais bon Écoute Dans le doute En fait je pense que maintenant Il faut lâcher des techniques Tout le temps Tout le temps Juste Par sécurité Par contre j'ai l'impression Que je vais encore trop viser sur le côté Ah quand même S'il vous plaît Bon du coup par contre Le gars qui s'est enfui là Avec le dossier Travailler pour Redark ou pas Sans pas bon Cette histoire Sans pas bon Sans pas bon Du coup il va falloir Développer une nouvelle strata Pour affronter la muraille infinie Bon ça va Les agressions Oui Dis donc Donglik Oh Oh Polo Shadow La balle à l'autre bout Quoi ? C'est quoi cette prise de possession là ? Oh Polo Cours Polo Vas-y Polo Vas-y Polo Oh Polo Oh Polo Oh Polo Qu'il fait le compteur des vins Oh Polo Bon Polo casse les genoux Polo en fait Il fait le gars mignon Genre c'est trop mignon Trop mignon Et en fait au dernier moment Polo il arrive Il te casse la nuque Par contre ce but il était nul Il était trop bien en étant trop nul Attention il va le ton goûter C'est ça C'est ça Ah la vache Oh Polo Ah je l'aime bien Polo Finalement Au départ je voulais pas le mettre dans l'équipe Et aujourd'hui C'est mon préféré L'un de mes préférés Donc Le dossier a été volé Je me demande ce que mon père voulait me confier Il a parlé comme un ninja Arrête un peu de te débattre Ça ne sert à rien Entre là dedans Oh Pardon pardon Je suis désolé Vous avez attrapé le voleur ? Grâce à la main céleste Monsieur entraîneur Vous l'avez ramené jusqu'ici ? C'était pas moi qu'il faut remercier C'est votre nouveau coéquipier Vous lui devez une fière chandelle Un nouveau joueur ? Allez entre Hein ? Jude ! Oui 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 ! Toi ? C'est ça votre local ? Je le voyais plus grand en vérité Jude ! Jude ! Sharp ? Jude ? Mon frère va nous rejoindre ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que les joueurs de Zeus t'avaient envoyé à l'hôpital Et qu'est-ce que c'est que cette... Quoi ? En tout cas, il me marque C'était juste une égratignure Il en faudra plus pour me mettre en jeu Célia Jude, qu'est-ce qui te pousse à jouer pour Raymond ? C'est moi qui lui ai demandé Monsieur entraîneur ? Jude a déjà joué contre l'équipe de Zeus C'est le meilleur moyen d'obtenir des infos sur eux Explique-leur Leur force est proprement surhumaine J'avais le sentiment de jouer au football contre des dieux Des dieux ? Oui ! Et le plus effrayant à leur sujet ? Le plus effrayant ? Le plus effrayant ? Attendez un peu ! On n'a pas dit notre dernier mot ! Tu es pitoyable Jude ! Co... Commandant ? Mais que faites-vous ici ? Alors... Vous ! Et l'équipe de Zeus ! Vous... Vous ! Les faibles dans ton genre ne méritent pas de vivre Adieu Jude Donc c'est encore Redark qui est derrière tout ça ! Redark est à la tête de l'équipe de Zeus ! Tout est clair maintenant Redark est le vice-président de la ligue de football Il n'a eu aucun mal à inscrire l'équipe de Zeus au tournoi J'avais même pas qu'elle était là lui Mais son influence n'explique pas tout D'où vient la puissance des joueurs de Zeus ? Je suis prêt à les affronter une nouvelle fois pour découvrir leurs secrets C'est la seule raison qui m'a poussé à rejoindre le club de foot Ah ! Je comprends mieux ! L'espace d'un temps j'ai cru que tu voulais qu'on soit pote ! Tu m'as fait peur ! Enfin ! Permets-moi quand même de te souhaiter la bienvenue ! On est tous ravis de t'avoir dans l'équipe ! Pas vrai les gars ? Ouais... Les gars ? Marc ? Que ça soit bien clair Marc ! J'ai pas attention de rejoindre ta petite équipe ! Je compte seulement me servir de vous pour détruire l'équipe de Zeus ! Évitez juste de jouer les boulets en restant dans mes pattes ! Répète un peu pour voir ! Oh oh du calme ! Désormais vous êtes coéquipier ! Ça ne sert à rien de vous battre ! Par contre la cohésion d'équipe tout ça on en parle ? Lui ! Notre coéquipier ! J'aimerais bien voir ça tiens ! Pardon de vous déranger mais est-ce que vous ne voudriez pas plutôt qu'on lise le dossier de mon père ? Ah euh oui oui bonne idée bonne idée ! S'il te plait Nelly ! Alors ! Nelly ouvre le dossier ! Celui-ci contient une lettre de son père ! Ma chère Nelly ! Si tu lis cette lettre c'est que quelque chose de grave est arrivé ! Marc et l'équipe de Raymond ont accompli un véritable miracle ! Ils m'ont redonné goût au football ! Leurs match ont su me faire vibrer ! Tout ça m'a rappelé une question restée sans réponse depuis fort longtemps ! Qu'est-ce qui a bien pu pousser le 11 légendaire d'Inazuma à déclarer forfait il y a 40 ans ? Etrangement, la Ligue ne conserve aucune archive de cette finale ! Etrange, étrange ! Comme si quelqu'un avait volontairement effacé ces informations ! J'ai donc décidé d'enquêter pour faire la lumière sur cette histoire ! Quelle que soit la piste suivie, je tombais toujours sur la même personne ! Redark, le vice-président de la Ligue de football ! J'ai découvert quelque chose de sordide durant mon enquête ! Cela concerne David Evans ! Sa mort, apparemment accidentelle, semble avoir été commanditée par Redark ! Quoi ?! Mon grand-père a été... assassiné ?! Le règne d'invincibilité de la Royal Academy s'apparente à une sombre machination ! Une machination orchestrée de main de maître par Redark ! Il en va de même pour l'accident de la sœur d'Axel Blaze, avant la finale de l'année dernière ! C'était un stratagème de Redark pour s'assurer qu'Axel ne jouerait pas ce match ! Quoi ?! Peu à peu, je me suis mis à récolter des preuves qui me permettraient de le traîner en justice ! Mais je crains que Ray ait fini par s'en apercevoir ! Il est trop tard pour reculer ! Le monde doit être mis au courant des crimes de Redark ! Tu trouveras toutes les preuves dont tu as besoin dans ce dossier ! J'espère que Smith acceptera de reprendre l'enquête là où je l'ai laissé ! Anneli, ma fille adorée, ton père ! Oh ! Papa ! Sonny ! Mon grand-père a été assassiné ! Mais pourquoi ?! Mark ! C'est mort ! Il est peut-être temps de leur dire la vérité ! Tu as sûrement raison ! La vérité ?! Il y a maintenant 40 ans, le 11 légendaire d'Inazuma était absolument imbattable ! Nous avions remporté tous nos matchs jusqu'à la finale du football frontière ! Cette finale nous opposait à la Royal Academy ! La... la Royal Academy ?! A l'époque, la Royal Academy n'avait même pas le niveau pour passer les demi ! Nous nous entraînions comme des forcenés tous les jours ! Tous les joueurs étaient unis, par un lien indéfectible ! Tous, sauf un ! Mais qui ?! Ray Dark ! Il faisait partie de l'équipe de légende de Raymond ! Quoi ?! Le commandant faisait partie de l'équipe de Raymond ! En fait, c'était l'un de nos remplaçants ! Il était discret et très effacé en vérité ! Maintenant que j'y repense, il avait peut-être une bonne raison d'agir de la sorte ! Révélation de folie ! Ah bah mais là, on est dedans ! Il était très froid ! Son regard donnait l'impression qu'il détestait tout le monde ! Aïe ! Qu'est-ce qui vous prend, les gars ? Hé, tout va bien ? J'ai l'impression que tu saignes ! Bon sang, ça fait un mal de chien ! Ray, c'est quoi ton problème ? Rien ! J'ai simplement montré qu'il ne faille pas se mettre en travers de mon chemin ! Les joueurs les plus faibles sont des gêneurs, dont nous devons nous débarrasser, pas vrai ? Pauvre idiot ! Tu ne penses qu'à la victoire, mais le football, c'est bien plus que ça ! Si tu n'es pas capable de t'en rendre contre, tu n'as rien à faire dans cette équipe ! Dommage, monsieur entraîneur. De toute évidence, nos opinions divergent sur ce point. Hé ! Ray ! Où tu vas ? Ray ! Et c'est ainsi que Ray quitta l'équipe de Raymond. Le jour de la finale arriva. Nous nous trouvions dans le bus pour rejoindre le stade. C'est alors qu'un accident étrange sur l'un. Nous n'avons pas pu arriver à temps, et l'équipe a été contrainte de décarrer forfait. David et moi avons enquêté pour identifier la cause de cet accident. Nous avons découvert que c'était un coup de la Royal Academy. Il nous arrivait la même chose lorsqu'on a eu un jeu contre eux ! Nous avons accompagné notre entraîneur à la Royal Academy. C'est là que nous avons réalisé que Ray ait tiré les ficelles. En organisant la victoire de l'équipe, Ray d'Arc s'était assuré la place de numéro 2. Même moi, je ne sais pas pourquoi il se donnait tant de mal pour y parvenir. Cette équipe était un jouet qu'il manipulait à sa guise. Peu après, le directeur de la Royal Academy mourut, et Ray ait pris sa place. Notre entraîneur ne pouvait pas laisser son ancien élève sans surveillance. Il mena son enquête, mais avant d'avoir pu terminer, il mourut à son tour. L'équipe éclata, et le club de foot fut dissous. C'est à ce moment-là qu'on perd toute trace du 11 légendaire. Au fond de nous, nous savions tous que sa mort n'était pas accidentelle. Ray d'Arc était forcément pour quelque chose. Il ne s'en sortira pas comme ça ! Mon grand-père ! Mon grand-père, comment a-t-il pu ? Nous savons que Ray d'Arc est un criminel, et nous possédons les preuves du directeur. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire arrêter ? Il y a prescription. Les preuves ne suffisent pas pour un crime commis à 40 ans. Nous devons savoir jusqu'où il est prêt à aller pour emporter ce tournoi. Si nous ne parvenons pas à monter un dossier solide, il nous échappera encore comme la dernière fois. La police du Japon, tout ça, ça fait 40 ans que je le traque. Vous croyez que je vais laisser un détail technique se mettre en travers de mon chemin ? La première fois, oui, oui. Moi aussi, je veux vous aider ! Je ne peux pas rester les bras croisés et pas après avoir entendu tout ça ! Désolé, Marc. L'équipe de Zeus n'est pas ta priorité à l'heure actuelle. Tu ne sais toujours pas comment franchir la murée infinie de Terria, n'est-ce pas ? Si tu ne trouves pas de solution, vous n'aurez aucune chance de les vaincre. Peut-être, mais... Il a raison, gamin. Les anciens sont partis au hangar secret pour mettre au point une technique contre la murée infinie. Vous devriez commencer par aller vous entraîner avec eux. Très bien. Alors, allons nous entraîner au hangar secret. Jude, tu comptes prendre par un entraînement, non ? Attendez, attendez. Vous croyez que c'est un mur formé par trois paysans qui va m'arrêter ? Laissez-moi rire. Je n'aurai besoin de personne pour le fracasser. Comment la Royal Academy, elle peut perdre contre une équipe aussi nulle que vous ? C'est incroyable ! Oh là là ! Eh, dis donc ! Calme-toi, hein ! Laisse-le, Marc. Il est vraiment désagréable. Hum... Je suis désolé, Marc. Jude, en vérité, n'est pas méchant, tu sais. Si vous appreniez à le connaître, vous l'accepteriez comme vous m'avez accepté. Je sais. Jude nous a sauvés du piège tendu par Redark. Et il est ici pour nous aider. Bref. Si on allait voir les anciens. Bon ! Bon, 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 bon. Je crois, messieurs-dames, que c'est le moment parfait pour nous laisser. Hum... Tandé, 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 tandé. Est-ce que je me dis ? Je me dis, je me dis, je me dis qu'à mon avis, aller au hangar secret maintenant, c'est pas un bon plan. Non. Parce que soit ça sent le match d'entraînement, ce que je ne pense pas. Soit ça sent l'apprentissage d'une nouvelle technique. Et encore une fois, d'une discussion qui prendra 5 à 10 bonnes grosses minutes. Bon ! Eh bah écoutez, Kasma, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle, Twitch, qu'on va se faire par la suite une session de farm. Donc on va prendre le temps de prendre du niveau et de faire ce qu'il faut pour la suite. Juste... Jude fait partie de l'équipe sans faire partie de l'équipe. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais pouvoir entraîner tout le monde. Sauf Jude. On est bien. Youtube, je te fais de gros bisous. Et je te dis à très vite pour l'épisode 21. Dans lequel, je pense, on affrontera l'équipe de Terria. Et je pense Jude fera enfin partie de l'équipe. A très vite tout le monde. Je pense, c'est parti pour l'épisode 21. J'aime. 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 Merci.